Dans le cours précédent de comment combiner plusieurs formulaires en 1, nous avons vu comment dans du VBA on peut créer un UserForm qui va regrouper donc plusieurs UserForm avec des multipages. Mais comme vous le savez, je trouve les formulaires assez moches et il n'y a pas mal de personnes qui travaillent avec la version Mac bien sûr d'Excel et n'ont pas vraiment accès aux formulaires, donc je vais proposer une alternative. Allez, j'espère que cette alternative fonctionne. Si vous êtes sur Mac et que cette alternative fonctionne pour vous, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si cela ne fonctionne pas, faites-le-moi savoir aussi car ça m'intéresse. J'essaie de trouver des solutions pour les versions Windows qui ont accès aux UserForm. Mais je pense aussi à vous, ceux d'utilisateurs qui sont sur Macintosh, donc sur Mac, où je peux donc vous aider à réaliser ce que vous voulez plus ou moins de la même façon, mais sans formulaire. Et puis si vous aimez travailler sur les pages même et non dans les formulaires, c'est aussi une bonne solution pour vous. Alors, le formulaire qu'on va avoir, ça rassemblera plus ou moins à ceci. Donc on a un formulaire qui comporte donc fournisseurs. Donc là, on va placer les données des fournisseurs dedans. Donc là, je vais placer, marquer donc un nom du fournisseur qui est donc tuto de rien le fournisseur, avec un numéro de TVA qui est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà, je vais faire OK et il s'ajoute dedans. Bon, je vais avoir donc une multipage ici. On peut voir, j'ai ajouté une page client. Le client, donc il aura donc un nom, le client. Il a donc un prénom. Donc le client, il a un prénom et il a un âge aussi, comme on a vu précédemment dans le formulaire. Je fais ajouter et j'ajoute dedans. Et là, on peut voir, on a donc deux formulaires différents qui sont combinés en un seul. Donc on a créé un formulaire multipage un peu masqué dans une page Excel. Je suis donné tout degré. Allez, c'est parti. Et donc, on va commencer à dessiner notre petit formulaire client pour commencer. Donc je vais me positionner ici plus ou moins en G6. Pour moi, c'est l'endroit que je veux le placer. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais donc tout simplement placer ici le nom. Je dis qu'ici, je veux le nom. Je vais laisser un vide entre... Je veux un prénom. La raison pourquoi je vais le laisser vide, je vais vous l'expliquer aussi par la suite. Un âge. Voilà. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Par contre, le nom, je vais placer double point dedans. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai laissé un de vide ? Parce que je veux créer quelque chose de particulier. Je vais créer comme si c'était une zone de texte qui a un espace entre chaque zone de texte. Par contre, si je veux placer ici quelque chose et je vais mettre une bordure, ça va se coller l'un contre l'autre et ça ne va pas avoir le résultat que je veux. Donc, je vais vous montrer ce que je veux et à quoi ça devrait ressembler. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais venir dans Accueil. Je vais placer donc une bordure pour commencer. Une simple bordure. Voilà. Et puis, je vais prendre une grosse bordure bien noire. Comme ceci. Et là, ce que je vais faire, je vais sélectionner les cellules qui sont entre. Donc, je tiens la touche. Hop là. Je tiens la touche contrôle appuyée pour avoir les deux. Et je vais la rapetissir à une hauteur, on va dire, de 6. Voilà. Ce qui nous donne plus ou moins, tu vois, on peut voir un peu séparer. Donc ça, on va l'agrandir légèrement. Et celle-ci, on va l'agrandir aussi légèrement jusqu'à, on va dire, là. Voilà. Ça m'a l'air d'être une bonne taille. Quoique, ce que je vais faire, je vais combiner celle-ci ensemble. Voilà ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. On va combiner. Si j'en aurais besoin pour la suite. Voilà. Je vais revenir ici. Je vais placer celle-ci. Non. D'abord, on avait dit une normale et puis une grosse. Voilà. C'est ce que je vais faire. Ainsi, ça, je peux jouer avec. Voilà. Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Et donc, maintenant, si je n'aurais pas laissé une ligne entre et que j'aurais fait la même chose. Donc, disons que je reprends ceci. Donc, je fais nom. Je fais prénom. Et je fais âge. Et je vais faire la même chose. Donc, disons que ceci, hop là, c'est mon cadre. Je fais fusionner, fusionner et fusionner. Je vais faire ça. Je fais identique la même chose qu'au-dessus. Donc, je mets une bordure comme ça. Je fais quelque chose comme ça. Je ferme et je ferme. On obtient ceci. Et donc, si je vais enlever les quadrillages. Donc, j'en vais afficher. J'enleve les quadrillages. On peut voir la différence. Ici, tout est collé. Ça ne fait pas vraiment joli. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ici, on peut voir. On peut voir qu'ici, il y a une différence. On dit que ce sont effectivement un label et une zone de texte. Ici, on peut voir directement que c'est des cellules collées l'un contre l'autre. Ça ne donne pas bien. Là, on va encore mieux le voir si on va commencer à les colorier. Donc, je viens ici. Je vais faire un remplissage en bleu avec un fond blanc. Voilà. Si je fais la même chose ici, bleu, fond blanc, on voit la différence. Cette partie-là m'a l'air beaucoup mieux que cette partie-là. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez le décorer, bien sûr. Donc, ça, je vais l'enlever. Je vais supprimer. Voilà. Et on va continuer à travailler ici. Désormais, quand on a ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dessiner le contour de notre formulaire. On va déterminer la grandeur ou plutôt la taille de notre formulaire. On va venir ici. Je vais avoir une taille plus ou moins jusque là. Ça, c'est la taille de mon formulaire. Et comme tout formulaire respecte, je vais mettre une couleur un peu grise comme ça. Ça, on va le remettre par contre en bleu. Donc, je vais remettre ça en bleu. Je vais mettre aussi en gras. Et les parties qu'on va devoir indiquer des zones et dedans, on va le mettre en blanc. Comme ceci, en blanc. Ainsi, on voit que ça donne vraiment bien l'aspect formulaire. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini. Car ici, j'aimerais donc faire afficher le nom. Ici, je vais me faire afficher le prénom. Voilà. Et ici, je vais me faire afficher l'âge. Ici aussi, je vais passer le prénom comme il faut. Sinon, ça va râler dans les commentaires. Voilà, voilà. Alors ici, dedans, on est là. On va le faire ça proprement au milieu. Je vais mettre ça en gras. Et ici, on va donc placer un bouton. Plutôt une forme qu'on va transformer après en bouton. Donc, je vais créer une forme. Je vais donner une bonne taille à la forme. Elle a une bonne taille. Je vais placer donc le mot OK. Je vais le faire placer donc au milieu. Je vais le mettre en gras. Et on va l'agrandir un peu. Selon la grandeur qu'on veut. Ça a une bonne grandeur pour moi. Quoique, je vais mettre ça en capital aussi. Voilà, OK. Quoique, j'aimerais avoir le même bleu que ça. Il me plaît bien ce bleu-là. Voilà, ça donne beaucoup mieux. Et on va l'agrandir un peu aussi. Voilà. Une fois qu'on a ça ici en dessous, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Je veux placer donc juste ici, toute cette taille-là. Je veux placer donc une zone de liste. Donc, pour ça, je vais dans développeur. Je vais dans insérer. On va dans contrôle active X. Je pense que l'utilisateur de Mac a ça aussi. Vous allez dans zone de liste qui se trouve ici. On va prendre zone de liste. Et on va dessiner donc toute la forme de notre zone de liste ici. Comme ceci plus ou moins. Ça m'a l'air d'entre une bonne taille. Je vais peut-être la descendre un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Oui, ça m'a l'air pas mal du tout. Oui, c'est pas mal ça. C'est bon. C'est ma zone de liste. Et qu'est-ce qu'on va faire dans notre zone de liste ? On va faire un clic droit. On va dans format de contrôle. Première chose qu'on va faire, c'est texte, c'est propriété. Et on fait donc déplacer et dimensionner avec les cellules. Très important. Car par la suite, on aura besoin de ça. De même ici, donc, hop, je fais clic droit. Je vais dans format. Je vais dans ici dedans. Options, propriété, propriété. Je fais déplacer et dimensionner avec les cellules. C'est parfait. Ça, c'est vraiment. Ça, ça fonctionne. Et on a donc ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est réduire la taille. Plus ou moins à largeur de 1. Voilà. Ici, de même, je vais un peu réduire la taille aussi. Aussi à 1. Voilà, on a une bonne taille. Par contre, une zone qu'on va devoir colorier, c'est celle-ci. Et celle-là, je vais l'agrandir par contre. Voilà, comme ça. Cette zone-ci, on va la prendre. Et on va la mettre en couleur aussi, aussi en gris. Ici, ce qu'on va avoir, ce sont donc nos pages. Donc, on aura donc nos boutons de pages. On va cliquer dessus pour changer de page. Et donc, une fois que ça, c'est fait, c'est parfait. Ça fonctionnera. Et désormais, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, à un moment donné, on va reproduire la même chose qu'ici, un peu plus loin. Donc, on va reproduire ceci. On va dire là, plus ou moins, ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va donc devoir masquer les pages pour le faire arriver jusque là. Je vais un peu mieux expliquer comment ça va se passer. Donc, je vais sélectionner ceci. Ouais, comme ceci. Je vais faire un copier. Je vais me positionner, donc, à la cellule, beaucoup plus loin. Donc, on va dire, plus ou moins, j'essaie de garder le même endroit. Je vais arriver, plus ou moins, à ici. Je fais un clic droit. Et je fais, donc, un collage qui tient, donc, les mêmes dispensions. Tout ce qui va avec. Et on a donc créé une copie de ce qu'on a là. Alors, l'objectif, ça va être quoi ? Ça va être, tout simplement, qu'à un moment donné, on va créer un bouton qui va venir ici. Et qui va masquer tout ça. Il va venir ici. Il va faire quoi ? Il va faire, voilà, je veux masquer. Hop. Et on vient ici. En fait, c'est le tout nouveau qui va s'afficher là. Et puis, ce qu'on va faire, on va venir ici. On va faire afficher. Et tout va devoir nouveau s'afficher normalement jusque là. Par contre, une chose que je vais devoir faire aussi, c'est recopier ceci. Copier. Le placer, donc. Oula, j'ai pris un en trop. Ce n'est pas grave. On va venir ici. Ça va en ces deux-là. Donc, copier. Je vais ici et je vais coller. Ainsi, on a la même chose. Et ça, bien sûr, ici, on aura besoin de là. On n'a pas besoin de ça. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. Je vais tout simplement venir ici. Je vais, hop, recopier. On enlève. Ici, ce sera donc le numéro de TVA. Donc, numéro TVA. Ici, de même, donc, ça peut être un peu plus petit. Voilà. Là, je n'ai pas besoin. Par contre, ce sera nom et numéro de TVA. Comme ceci. Ici, on peut revenir dedans. On peut faire propriété. Nombre de colonnes, ce sera deux colonnes. Voilà. C'est parfait. Je ferme. Je viens ici. Je clique dedans. On clique droit. Je fais propriété. Ici, il y a trois colonnes, bien sûr. Donc, trois. Text align. On va les mettre au centre. D'ailleurs, on va faire la même chose de l'autre côté aussi. Entrer. On part, donc, de l'autre côté. Ici. Et on va, donc, Properties. Et je vais, donc, faire Text align au centre. Ici, les textes se font au milieu. Ok. Parfait. Ça, je vais mettre une hauteur aussi. Donc, je viens ici. On va mettre une hauteur. Donc, Height. Disons que je veux une hauteur comme ceci. Un peu plus bas. Voilà. Comme ça. Et donc, Hauteur Height est ici. 160. On va placer donc 160 manuellement. Voilà. 160. De l'autre côté, la même chose. Ainsi, on a la même taille. Je viens ici. Je fais Properties Height. 160. Entrer. Par contre, il me manque la partie du dessous aussi. Je prends ça. Je copie. Je viens ici. Je colle. Ainsi, il faut absolument identique la même chose. On va avoir des problèmes par la suite. Ça veut dire que si je viens ici, jusque là, et je demande de masquer, on obtient ceci. Il y a encore quelques petits problèmes qui vont avec. Il faut bien sûr que ça aussi soit identique le même. Oui, oui, il me manque au-dessus. En fait, tout ça, il me manque. Et c'est ce qu'on va prendre. Je vais prendre ça. Je vais copier. Je vais venir ici. Je vais coller. Oups. Tout ceci, il me manque aussi, là. Copier. Coller. On va le mettre à un aussi. Voilà. Ainsi, on a la même chose. Donc, maintenant, l'objectif, c'est quoi ? C'est de venir ici, donc, sélectionner tout du G jusqu'à AM. Venir ici, masquer. Et que celui-ci prend donc la place dedans. Voilà ce qui est notre objectif pour l'instant. Et bien sûr, après avoir un bouton aussi pour tout renvoyer en arrière, comme il était avant. Et donc, quand on va dézoomer, on voit que nos deux formulaires sont là. Donc là, on a la formulaire client. Et le formulaire fournisseur se trouve ici. Donc, client, fournisseur. Et ce qu'on va faire, on vient ici. On fait tout ça. Et on va donc faire masquer. Ainsi, le fournisseur prend la place du client. Et quand on a besoin du client, on clique sur client. Et quand le client apparaît, le fournisseur disparaît. Voilà ce qu'on va devoir faire, en gros. Donc, je vais remettre le zoom comme il faut. Je fais OK. Pour cela, on aura besoin du code VBA, bien sûr. Donc, on vient ici. On fait dans notre code VBA. J'ai créé un module spécialement pour celui-ci. Et comment on va faire ça ? Donc, je viens ici dedans, dans mon module. Je vais dire que je vais créer un sub qui s'appelle donc masquer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est masquer le tout. Donc, je vais faire que columns, et là, on va dire que c'est la colonne G A A N, ou A M, c'était plutôt, voilà. G A A M, point, entire column, point, hidden, est égal à true. Donc là, on va dire qu'on veut masquer la colonne. Et on va voir si cela fonctionne. Donc, je viens ici, je fais OK. Et on voit que le fournisseur a pris la place. Donc là, on voit qu'on a masqué les colonnes. Ils sont là, ils sont masqués. Le fournisseur a pris la place du client. Mais là, on va le faire afficher, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre ceci. Voilà. Je vais venir ici, je vais coller. Et ça, je vais marquer A FICHER. Voilà. Ainsi, on va l'afficher. Et ça, on le change simplement en FALSE. Et désormais, si je clique ici dessus, hop, il me réaffiche le client. Donc là, on a un client qui apparaît. Je clique ici. J'ai le fournisseur qui apparaît. Et puis, de nouveau, le client. Bien sûr, on aimerait le rendre un peu plus dynamique. Tout se passe tout seul et automatiquement, bien sûr. Et donc, pour cela, on va d'abord déterminer le contour. On va placer un petit contour dedans. Donc, on va dans insertion. On va dans forme. On prend un carré. On va commencer ici. Et on va donc dessiner bien autour. Pour faire ce que je viens de faire, j'ai gardé la touche. Donc, ALT enfoncée. J'ai commencé sous le côté ici. Toujours enfoncée, ALT. Et puis, je suis descendu. Je reviens dedans ici. Je vais faire remplir ça. Je ne veux aucun remplir ça. Je veux, par contre, une bordure en noir. On va mettre une épaisseur assez épaisse. Comme ceci. Ça nous fait notre cadre, en fait. On a un autre cadre dedans. Et désormais, notre cadre qui est là. Je vais faire clic droit. Je vais venir dans format. Dans propriété. Et si je ne fais ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules, je veux qu'il reste comme il est. Très important, on va commencer à masquer et à afficher nos colonnes. Et donc, si on ne fait pas ça, il va commencer à bouger avec. Et on risque d'avoir des problèmes. Ça ne donnera pas le rendu qu'on veut. Désormais qu'on a ça, on va asser deux nouvelles formes. Donc, deux rectangles comme ceci. Un qui va donc nommer client. Voilà. Le client, on va le placer ici dedans. On va donner la bonne taille. Voilà. Et on va, on va, on va danser combien ? On va le mettre à trois centimètres. Voilà. Et on va créer la même chose pour le fournisseur. Hop là. On va mettre le fournisseur dedans. Voilà. Qu'on va prendre et qu'on va le placer. Hop. Plus ou plus loin. On va pouvoir faire ça un peu les agrandir. Voilà. Celui-ci, je vais le bouger un peu plus vers la droite. Comme ceci. Ainsi, on a donc nos tables dedans. On le sélectionne. On va les mettre au milieu. On va les mettre en gras. Et le remplissage. On va le mettre en gris. Comme le reste. Comme ça. Et on va le mettre en couleur blanc. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Ah. Il faut mettre aussi une bordure. Une bordure noire. La même chose. On va mettre une grosse bordure. Histoire qu'ils vont avec le reste. On sélectionne. On le descend un peu. Ainsi, ça devient vraiment des éléments. Même de notre formulaire. On voit que ce n'est pas à part. Et on va donc devoir y placer les formules qu'on a créées. Donc, les codes qu'on a créées pour afficher ou masquer. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, on va venir ici les deux. On fait sélectionner les deux. On fait un clic droit. On va dans format d'objet. Et ici, la même chose. Donc, dans propriété. On fait ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Très, très important. Ainsi, c'est ça. Celle-ci est fait. Et on est tranquille. Je viens dans le premier. Je fais un clic droit. Je vais ajouter une macro. Donc, affecter une macro. Macro qui sera donc... Oui, il y a plusieurs dedans. Qui sera donc dans module 2 masqué. Voilà. Vu que j'ai le précédemment. Et ici, je vais donc créer un nouveau que je vais faire. Je vais donc affecter macro. Que je vais donc nommer module 2 affichés. Je l'ai nommer comment en fait ? Retourner notre code. M'afficher. Voilà. C'est bon. Il s'appelle donc m'afficher. Donc, je vais dans affecter une macro. Ça s'appelle donc m'afficher. OK. Et désormais, donc, nous avons nos deux macros qui sont ici. Et ça veut dire que je clique ici. On obtient donc le client. Il est venu. Je me suis un peu gouré. Oui, je me suis trompé. Donc, hop, je viens ici. Je vais donc modifier le macro. Donc, m'afficher, c'est pour le client. Et l'autre, donc, affecter macro, c'est masqué. Donc, module 2, masqué. Et voilà. Donc, client, j'obtiens ma page client. Fournisseur, j'obtiens ma page fournisseur. Voilà. C'est bien ce qu'on voulait. Cela fonctionne parfaitement. Désormais, ce que j'aimerais bien pouvoir voir, c'est de faire afficher. Donc, le rendre plus visuel et donc le changer en couleur bleue au moment que je clique donc dessus. Donc, si je suis sur client, je veux qu'on voit clairement que je suis sur la page client. Je veux que ça devienne donc en bleu. Comment est-ce que je vais faire ceci ? Je retourne dans mon code VBA pour ça. Alors, je vais venir ici le code VBA. Et je vais donc afficher ici que, avant de faire ça, on va être nommé. Donc, je viens ici. Je vais nommer ça dans client. Entrée. Et je vais nommer celui-ci. Je vais nommer celui-ci fournisseur. Comme ça, notre objet, on a un objet client et on a un objet donc fournisseur. Super. Donc, on retourne dans notre code. Et ici, donc, dans masquer, ça veut dire qu'on va afficher le fournisseur. Qu'est-ce qu'on va faire pour afficher le fournisseur ? On va dire qu'avec la page active. Donc, active sheets.shapes. Donc, la forme. Je veux que la forme, donc là, masquer. On affiche donc le fournisseur. On avait dit donc fournisseur. Voilà. Voilà. Pour un four color. Pour un RGB. Et la couleur qu'on va utiliser, c'est RGB. C'est un bleu. Donc, voilà. Ça, c'est le code pour le bleu. Je l'avais écrit au préalable. Je fais OK. Et on va voir ce qui va se passer. Je clique dessus. Et on voit que le fournisseur est affiché. Il est devenu en bleu. Donc, ça fonctionne parfaitement. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc, le deuxième, je viens ici. Je reprends le code. Je le place ici sur ma fichée. Et je vais changer ça en client. Je change ça en client. Et j'appuie sur OK. Et là, on voit que le client s'affiche. Oh, on a un souci. Aussi bien client que fournisseur est en bleu. Par contre, je voudrais bien qu'il soit nouveau en gris quand il est désélectionné. Donc, on revient ici. Je vais recopier ce code-ci. Ici, je vais le coller. Et on va changer uniquement le code. Donc, pour avoir du gris, c'est 242, 242 et 242. Si je viens ici, j'appuie sur Play. On voit qu'on a sélectionné son fournisseur. Et le client devient gris. On va faire la même chose. On reprend ceci. Copier. On vient ici. On va le coller. Et on va changer ça en fournisseur. Donc, fournisseur. Voilà, voilà. Ça, je peux fermer. Et désormais, on peut voir qu'on navigue. Et on a donc les pages qui s'affichent dessus. Regardez aussi la barre au-dessus. Et donc, la barre qui affiche sur quelle colonne on se trouve. Regardez, elle change bel et bien. Donc, on voit qu'on est en train de bouger d'une cellule à l'autre. C'est super ça. Dorénavant, ce qu'on peut encore faire, c'est de commencer à remplir le tout. Donc, je viens ici. Il faut savoir que. Donc, je vais dans le développeur. Activer. Ceci, c'est Listbox 1. Donc, si je fais un double clic dessus, on voit que c'est bien Listbox 1. Le fournisseur. Donc, si je fais un fournisseur, je vais ici. Je fais un double clic. On obtient donc Listbox 2. Donc, là, à retenir, c'est Listbox 1 et Listbox 2. Je retourne sur Client. Et dorénavant, ce que je veux, je vais comment j'appuie sur le bouton OK. On va créer un bouton de ça. Pour l'instant, ce n'est pas encore. Le moment que je vais cliquer sur Client OK, je vais prendre les données du client et le placer dedans, comme on l'avait fait précédemment aussi. Donc, on commence par faire ça. Je retourne dans mon code. Donc, je vais Alt 11. Je retourne dans mon code ici. Et je vais créer donc un Sub Client OK. Voilà. Ce sera notre bouton Client OK. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Parce que je regarde un peu ce qui se passe, les colonnes, tout ça. Parfait. Donc, on est sur Client. Et bien, on va dire que 8. Active Sheet. Active Sheet. Voilà. Point Listbox 1. Intuit. Voilà. On va faire identique la même chose. On va dire qu'on veut ajouter un item. Donc, je fais At Item. Voilà. Je fais donc List. On va prendre le nombre de données déjà dans la liste. Point ListCount. Moins 1. Et on veut... La première rangée de notre liste est égale à Range. Et là, c'est le nom qui se trouve donc en H6. Voilà. Voilà. Et on va faire la même chose. Donc, pour le reste, je prends ça. Je vais le copier deux fois. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça, il faut le changer en 1. Et en dessous, il faut le changer en 2. Ici, ce sera le Range H8 et le Range H10 qu'on va placer dedans. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a pris les données et qu'elles sont passées dans notre liste, on va bien sûr effacer. Donc, je vais dire que Range... Voilà. On va dire que Range H6 à H10 est égale à Empty. On va l'éviter. Et on va contrôler si cela fonctionne. Donc, c'est-à-dire que si je viens ici dedans, je marque le nom... Euh... Est-ce qu'il se passe ? Ok, va se faire. Le nom. Ici, on va indiquer donc le prénom. Et ici, on va indiquer l'âge, 35. Voilà. Je viens ici. Je vais lancer le bout de code ici. Ok. On voit qu'il la positionne maintenant. On voit qu'il l'a vidé. Je vais repositionner un deuxième nom. Nom 2. Prénom 2. Et un nouvel âge, 16. Voilà. Je vais venir ici. Je vais relancer le code. Et on voit qu'il ajoute en dessous. Donc, cela fonctionne parfaitement. C'est super. Et qu'est-ce qu'on va faire désormais ? Eh bien, on va l'ajouter au bouton ici. Donc, je viens ici dedans. Je fais, hop, clic droit. Je fais affecter une macro. On avait dit, donc, client OK. Qui se trouve là, client OK. On ajoute donc notre code client OK à ceci. Et on va donc commencer à ajouter. Donc, je fais nom 3. Voilà. Prénom 3. 3 et un âge. On va dire 78. Je fais OK. Et on voit qu'il s'ajoute grâce au bouton. Désormais, c'est devenu un bouton, celui-ci. Et on va faire la même chose, bien sûr, pour le fournisseur. Je viens ici. Et on va retourner notre code. Et on va créer, donc, un fournisseur. OK. Donc, je vais monter, 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 monter. Voilà. Je vais créer, donc, un sub. Comme on le met. Donc, fournisseur. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, identique la même chose qu'au-dessus. Donc, je reprends ça, ça. Ceci. Je viens, je colle. Tout ce que j'ai à faire, c'est changer listbox 1 en listbox 2. Il n'y a pas d'âge dedans. Donc, on peut effacer cette partie-là. Voilà. Ceci n'est pas le H6. Bien sûr. Ça devient le QAO6. Oui, AO6. Oui, AO6. Et le AO8. Voilà. Voilà. Et on peut dire quoi que AO. O. O. A. O. Voilà. Et là, on peut marquer le 8 parce qu'il n'y en a pas plus que ça. Donc, AO8 sera vide. Et on va donc l'ajouter ici dedans. Donc, je viens. Je fais créer. Je fais affecter le macro. C'était donc fournisseur OK. Et on va tester. Fournisseur 1. Je suis en code. Ce n'est pas grave. Et donc ici, on va ajouter plusieurs trucs. Et on l'ajoute dedans. Ça fonctionne parfaitement. Donc, nouveau fournisseur 2. On va ajouter un numéro aussi. OK. Et on voit qu'il s'ajoute dedans sans aucun problème. Et si on change, on voit qu'on a donc le client. De côté, on a donc le fournisseur. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Et que vous allez pouvoir réaliser vos multipages sans problème. Soit avec un formulaire. Soit, comme on l'a fait ici, directement dans la page. Pour aller encore un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut venir dans affichage, masquer les barres de formule et les en-têtes. Et ainsi, on n'y voit que du feu. On ne voit pas ce qui se passe. Ce qu'on voit, c'est bouger cela. Comme on voit ici, on dirait un vrai formulaire intégré dans notre feuille Excel. Allez, allez. Salut tout le monde. Et à la prochaine.